... une décision. Ce matin, Mme Pilière. M. le Président, il y a unanimité au Québec. Toute la lumière doit être faite sur les événements qui ont mené au rapatriement de 1982 et sur les graves affirmations d'intervention politique de juges à la Cour suprême. Devant l'absence de réponse d'Ottawa à la motion unanime de l'Assemblée nationale, le gouvernement du Québec a dû envoyer ce matin trois demandes d'accès à l'information pour que tous les documents pertinents soient divulgués. Plutôt que de se cacher derrière l'examen interne de la Cour suprême et obliger le gouvernement du Québec à passer à l'accès à l'information, est-ce que le premier ministre va ordonner que tous les documents pertinents soient rendus publics? M. le Président l'a dit précédemment, nous ne sommes pas intéressés à réanimer de vieilles querelles constitutionnelles. La Cour suprême du Canada, elle, va s'occuper de déterminer ce qui s'est passé à l'époque du gouvernement libéral Trudeau de l'époque. Et mon confrère devrait le savoir, M. le Président. La décision en ce qui a trait aux documents fédéraux relève des avocats et des fonctionnaires chargés de prendre la décision relativement à l'accès à l'information confirmée à la loi, M. le Président. Les fonctionnaires vont faire leur travail, M. le Président. Merci. 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 Merci.